C'est un nouvel épisode dans le feuilleton judiciaire des pharmacies de Papara. Après le bras de fer pour l'installation d'une deuxième officine, la pharmacie historique se retourne maintenant contre le pays. Elle réclame le remboursement des sommes perdues lors de l'ouverture de son concurrent, un manque à gagner estimé à 133 millions de francs sur 27 mois, plus 20 millions pour les deux associés. On est dans un secteur où les investissements sont très importants et quand on a 133 millions sur 27 mois, donc on est à peu près sur 5 millions par mois, il faut savoir aussi qu'à côté de ça, les propriétaires de la pharmacie ont des échéances bancaires à rembourser qui sont d'environ 4 millions par mois sur cette période et qui correspondent en fait au prix d'achat très très important qui a été payé par les propriétaires de la pharmacie à la maman de leur nouveau concurrent jugé illégal. La semaine dernière, le rapporteur public est allé dans le sens de la pharmacie. Il demande toutefois une expertise afin de chiffrer précisément le manque à gagner puisque l'autorisation délivrée par le pays à la pharmacie concurrente a été jugée illégale par deux fois. Ce qui est étonnant et inquiétant quelque part quand on voit le fonctionnement du pays aujourd'hui, c'est qu'il a pris une troisième décision qui a elle-même été annulée de manière logique puisque les deux précédentes l'avaient été aussi et qu'il engage encore les deniers publics sur cette troisième décision. Et cette troisième annulation est toujours devant la justice. La pharmacie de Taharou, actuellement fermée, a fait appel de cette décision. La première